... Bonsoir Pierre Asseline. Bonsoir. Alors ce soir nous allons parler d'Alfred Nakache, puisque vous sortez ce livre qui s'appelle Le nageur aux éditions Gallimard, et c'est une sacrée histoire. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel moment vous avez rencontré réellement ce personnage pour avoir envie d'écrire son histoire de cette façon-là ? Alors, bonsoir à tous. La première chose, c'est que je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre de livres que le processus de création n'a pas d'une idée, parce que ce n'est jamais une idée, ce n'est pas un thème, ce n'est pas un sujet, mais c'est un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de livre. Et je me suis rendu compte que ce désir, il naissait par la rencontre de quelque chose de très ancien et quelque chose de récent. Et la rencontre des deux provoquait une étincelle, et l'étincelle créait le désir. Ce qui est très ancien, c'est que, c'est tout bêtement mon identification à ce personnage, parce que nous avons les mêmes origines, d'Afrique du Nord, d'une part. D'autre part, je nage aussi, mais hélas, je n'ai pas son panne-marès. J'ai oublié d'aller aux Jeux olympiques, tout ça. Mais voilà, c'est sans commune mesure, mais je nage en principe. Quand je ne suis pas invité chez Mola, je nage tous les jours. Mais pas ce matin. D'une part. D'autre part, quand il est venu, arrivé en métropole, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à Paris, il a intégré en terminale le lycée à Jansson de Sailly, moi aussi. Et puis, le premier club qu'il a recruté, c'est celui où je nage, c'est le Racing Club de France. Donc, ça crée une identification. À part ça, il se trouve que je suis sportif, que j'aime le sport, que, question sport, je suis croyant et pratiquant. Et que j'ai commencé à 14 ans et je n'ai jamais cessé de faire différents sports depuis l'âge de 14 ans. Donc, ça m'a toujours poussé à m'intéresser à l'histoire du sport. Et dans l'histoire du sport français, Alfred Nakache, c'est un grand bonhomme. C'est un grand champion, inévitablement. Ça, c'est ce qui est ancien. Ce qui est récent, ça va vous paraître bizarre, parce que ça n'a rien à voir, c'est la crise du Covid. La crise du Covid, je pense, avec le confinement et tout ce qu'on a tous vécu, ça a évidemment modifié le rapport au travail, mais ça a surtout modifié, et on n'en parle pas beaucoup, le rapport à la mort. Parce qu'on a tous eu des proches, des familiers, soit qui sont morts, soit qui ont été hospitalisés dans un état grave, mais qui sont revenus. Et ça m'a poussé à m'intéresser un peu plus à ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, grâce à tout ce qu'a écrit et dit Boris Cyrulnik, bien que ça existe depuis bien avant. Moi, je n'emploie jamais le mot résilience dans mon livre. Tout à fait. Ce serait anachronique. Je l'emploie en anglais, parce qu'à l'époque, c'était un terme américain, resiliency, mais en France, dans les années 30, 50, on ne parlait pas de résilience, ça n'existait pas. De toute façon, pour moi, le premier résilient de l'histoire, c'est Job. Le Job du livre de Job. Moi, il se trouve, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle Vie de Job, consacré à ça. Mais cet homme, c'est évident, je veux dire qu'il se permet d'interpeller l'éternel pour lui demander des comptes, et il reçoit en retour, sa femme s'éloigne de lui, ses enfants meurent, ses amis le mettent au banc de la société, donc sur un tas de fumier en dehors du village, il perd son travail, il perd ses récoltes, il perd sa forte, il perd tout. Tout ça parce qu'il s'obstine à réclamer des comptes à l'éternel. Et après, eh bien, il y a ce fameux rebond, comme disent les Américains, rebondir. À la suite d'un drame. Or, ça m'a poussé, toute cette période récente qu'on a vécue, à m'intéresser davantage à Alfred Nakache, que je connaissais depuis longtemps, qui est un héros familier, et il s'est passé quelque chose qui a fait cette étincelle. Alors, il manque une chose quand même, dans votre description, de cette rencontre. Quand on lit votre livre, Pierre Assouline, il s'en dégage une énergie de vie extraordinaire, communicative. On ferme ce livre avec l'envie de vivre et de faire. Pourquoi ce livre aujourd'hui ? Il y a un sens, quand même, avec l'histoire de ce qu'on traverse aujourd'hui. Je pense que c'est le rapport à la mort. Ce livre fait écho aussi au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a ça qui a changé. La mort et la maladie, c'est la même chose, puisque... Mais... Ou la maladie de la mort, comme disait Marguerite Duras. Mais, moi, je pense que c'est ça. En même temps, je pourrais vous dire, écoutez, c'est trop récent, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas de recul. Mais c'est aussi la guerre en Ukraine, c'est aussi un climat politique aujourd'hui. Ça, c'est vrai pour le livre précédent qui s'appelait Le Paguebot et qui est sorti au moment de la crise ukrainienne, quand elle s'est déclenchée il y a un peu plus d'un an. Et là, il y avait un écho évident, réel par rapport à la guerre. Mais moi, je vous dis encore une fois, c'est le Covid, c'est le fait que de voir des gens s'en sortir, mais plonger dans une sorte de dépression profonde, parce qu'encore aujourd'hui, ce matin encore, j'avais un ami, d'ailleurs à l'Académie Goncourt, qui a un Covid long. Il n'arrive pas à s'en sortir, ça revient en permanence. Il me dit, mais je pense que je vais passer ma vie à ça, parce que voilà, ça l'a terrassé 15 jours, puis là, il est revenu, je l'ai vu ce matin avant de partir. On n'en est pas sortis. Vous voyez, il y a eu, pour moi, une prise de conscience de notre fragilité. Et de cette fragilité, cette conscience de la fragilité, ça donne, ça peut rendre très pessimiste, mais moi, ça m'a donné de l'énergie. Parce que, comme beaucoup de gens, je me suis aperçu que tout d'un coup, on se dit, on va s'accrocher aux choses essentielles, comme si c'était le dernier jour. Et donc, ça donne du punch. Mais il y en a que ça plonge dans un désarroi absolu. Mais ce n'est pas mon tempérament. Et vous dites des choses magnifiques sur la fragilité. et dans votre livre, vous écrivez un homme qui ne pleure pas, c'est un signe de lâcheté. Oui, c'est ça. Il dit, un homme qui ne pleure pas, c'est un signe de lâcheté. Ça peut paraître paradoxal. Mais bon, il a tout vécu. Je veux dire que... Parce que des grands champions, il y en a d'autres. Dans toute l'histoire du sport français ou international, il y a eu plein de grands champions. Je me mets encore plus près, si vous voulez. Il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qui fait la différence à Palmarès-Ségal entre ce champion-là et beaucoup d'autres ? C'est ça qui m'a touché et qui m'a fait aller vers lui. C'est les qualités humaines. C'est ce que j'appellerais le supplément d'âme. Ça change tout. Si vous me demandez... D'ailleurs, vous me le demandez. D'ailleurs, on est un peu là pour ça. Quel grand champion que vous voyez aujourd'hui qui est ses qualités humaines ? Je vous répondrai Teddy Riner. Tout à fait. C'est-à-dire un judoka qui a un palmarès exceptionnel. Ce n'est même pas la question du champion. C'est évident. Mais la différence, c'est ce supplément d'âme. Comment je le sais ? Je ne connais pas, Teddy Riner. Mais comme j'aime le judo, je l'ai pratiqué, je suis ses interviews. Et dans ses interviews, encore tout récemment, il a fait quelque chose ces jours-ci, une histoire de kimono que je trouve remarquable pour apaiser les conflits. Et ça révèle, pour ceux qui ne le savent pas, vraiment, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et Nakash, c'est ça. Nakash, c'est ça. Vous dites, vous écrivez, finalement, c'est un homme comme les autres qui nage comme personne. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Au départ... C'était compliqué. Dans sa vie ? Oui. De nageur. Oui. C'était sa première course. Au début, il nage n'importe comment. Il nage n'importe comment. Il nage de manière instinctive. Il est né en 1915. Et donc, à Constantin, en Algérie, tout le monde fait du sport. Je rappelle quand même une chose. Hier, j'étais au stade Charletti pour faire une rencontre. Il m'a très gentiment invité. Le PUC m'a invité. Un grand club parisien, historique. Et je leur ai dit, vous ne vous rendez pas compte que là, tout à l'heure, quand on aura fini, je leur ai dit, vous allez regarder le match Real Madrid-Manchester à la télévision. Mais autrefois, dans les années 30, nos parents, nos grands-parents, il n'y avait pas la télé, évidemment, mais ils allaient très, très souvent à des manifestations de sport. Quand on a cache affronté cartonné, toute la ville allait à la piscine pour les voir. Quand il y avait un match de boxe, tout le monde y allait. Le vélodrome d'hiver, voir des cyclistes. Mais toute la ville y était. C'est-à-dire que le sport mobilisait des foules. C'est beaucoup moins le cas. Donc, il a commencé de manière un peu foutraque, tout simplement, parce qu'à la piscine de Constantine, il a été remarqué, d'abord, qu'il avait un physique d'athlète assez exceptionnel, très, très musclé, mais surtout très puissant, avec une énergie incroyable. et les directeurs sportifs de la grande piscine de Constantine lui ont dit, écoute, il y a un championnat d'Algérie, tente. Et alors, il est arrivé premier, mais ça n'a pas été accepté. Alors, il dit, écoutez, je suis désolé, mais j'ai touché le premier, le mur de la piscine. On lui a dit, oui, mais monsieur, vous êtes parti de votre ligne d'eau, vous êtes arrivé dans la ligne d'à côté. parce qu'il avait un tel élan avec lui, une telle envie d'en découdre qu'il est passé à côté. Il ne s'en est même pas rendu compte. Mais ça, c'est lui, ça. Et il sera toujours comme ça. Alors, évidemment, au départ, ce n'est pas un styliste. Franchement, on peut le dire. Je l'ai vu, il y a des bandes d'actualité. Ce n'est pas un styliste, mais il va apprendre. Il va être entraîné, bien sûr. La deuxième course qu'il fait, c'est dans la mer. Non pas, il y a Constantine, qui n'est pas au bord de la mer, mais à Philippe Ville, un 400 mètres dans la mer. Et là, il gagne. Et il est envoyé en France parce qu'on dit, voilà, ce garçon, il va aller loin. Il a un potentiel, comme on dit. Voilà. Et puis, il a une envie de gagner. Et puis surtout, tout de suite, ça se dégage quand il sera au Racing à Paris. C'est quelqu'un, quand il gagne, et il gagne tout le temps, sur les quatre nages, quand il gagne, son premier geste, c'est d'aller vers son adversaire pour le consoler, du serrer la main. C'est pour ça que je l'ai mis en couverture. En couverture, il y a plein de photos de lui en train de nager. Je dis non, je ne veux pas le montrer en train de nager. Je veux le montrer avec ce geste sportif, magnifique, qui consiste à consoler le battu, battu par lui, avec surtout un grand sourire. D'abord, on voit son physique, sa silhouette, mais surtout, on voit le sourire. Et le sourire, ça, c'est lui. C'est-à-dire quelqu'un qui met de l'ambiance, qui raconte des blagues en permanence, qui remonte le moral de ses copains, parce qu'il croit beaucoup au relais. Le relais, c'est très important. Il n'y a pas plus solidaire dans le sport que le relais. Parce qu'ici, il y en a un qui est défaillant, tout le relais s'effondre. C'est ça que j'aime chez lui, à part tout le reste dont on va parler, c'est ce côté ses valeurs. Je sais que c'est un mot qu'il ne faut pas employer parce que ça fait ringard et ça fait réactionnaire. On s'en fiche. Après tout, on est peut-être des ringards. Ça vaut le coup. Vraiment, là, sur ce livre, ça vaut le coup. Ça ne me dérange pas, mais c'est des valeurs, tout ça. Ah oui. Les valeurs du sport, ce sont des valeurs. Mais grâce à vous, on découvre cette facette de cette personnalité. Il avait la réputation, effectivement, d'être un grand champion. Ça n'a échappé à personne. Il a 15 médailles pour la France, deux records européens, deux records mondiaux. Il est neuf fois recordman en France. Dans votre livre, on trouve son palmarès extraordinaire. Mais on découvre que même dans son nom, finalement, il incarne quelque chose de juste. Puisque vous nous faites une cartographie de ces valeurs qui constituent cet homme extraordinaire. Et vous dites une chose très importante dès le début. Vous dites, il ne faut pas oublier qu'un homme, c'est sa ville et son premier maître, c'est Constantine. Oui, ça me rappelle une phrase, si vous voulez, que je conserve de Mauriac. C'est bien de citer Mauriac à Bordeaux. Vous avez vu. Je suis diplomate. C'est local. Ce n'est pas mal. Je savais qu'il fallait que je place Mauriac. Ça y est, on est débarrassé. Mais, ce que j'aime beaucoup, je la cite souvent, donc ce n'est pas uniquement à Bordeaux, il disait, à 20 ans, on est achevé d'imprimer. Et je trouve ça très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à 20 ans, on est fait. La maison est là, la personne est structurée. Et puis, par la suite, évidemment, la personne, l'individu, va apprendre beaucoup de choses, va vivre beaucoup de choses. Et des étages vont se rajouter sur la maison. Mais la charpente de la personne est déjà en place. Et ça, ça ne va pas bouger. Et ça, j'y crois beaucoup. Et c'est valable en sport. Pour Nakash, son physique, à 20 ans, il est en place. Sa silhouette. Puis après, ça va évoluer. Hélas, parfois tragiquement, on va en reparler. mais c'est pour ça que j'aime bien cette idée. Eh bien, Constantine a fait... Constantine, en Algérie, c'est une ville spéciale. Bon, si vous allez à Alger, à Oran, ils vous diront c'est aussi des villes spéciales. Chacun, c'est assez connu. Moi, je n'allais en Algérie que pour voir mes grands-parents pour les vacances. Parce que je suis né au Maroc, j'habitais le Maroc, mais mon père est d'Oran et ma mère de Beaune qui se trouve dans le Constantinois. donc tout ça, je connais. C'est une cartographie intime que je connais bien. Y compris la cuisine, très important. Oui, parce que vous dites qu'on s'en foutait les juifs et les musulmans à travers la cuisine et la musique. Et la musique et la cuisine, voilà, c'est fondamental la cuisine. Il faut toujours en parler. La musique aussi, les chansons. Mais quand on parle des recettes, on a l'impression de vulgariser. Non, pas du tout. C'est ce qui est... Peut-être, c'est majeur. Enfin, bref. Constantine, ce que ça a de particulier, à part la coexistence des différentes communautés, celle qui était là la plus ancienne, c'est la communauté juive puisque ça remonte à la destruction du second temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et à l'exil, la diaspora. Et donc, ils sont là-bas depuis cette époque. mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui est construite sur des ravins. C'est-à-dire que c'est une ville avec des ponts et des passerelles de tout temps. Et donc, ça donne le vertige. Quand vous êtes au-dessus d'un pont, vous regardez, c'est des ravins. Et en bas, il y a aussi des maisons. C'est construit, il y a des quartiers. C'est très particulier et ça donne une idée. Bon, famille, c'est la même chose. Et c'est un homme qui en permanence, après être venu en France métropolitaine à 20 ans, ou 18 ans plutôt, va en permanence se ressourcer dans sa ville et surtout dans sa famille. C'est une famille de 11 enfants. Recomposé avec la tradition juive. Dépouser sa belle-sœur. Ça, c'est pour ses parents. Mais lui, donc, avait 10 frères et sœurs. Enfin, deux sœurs et huit frères. Et donc, c'est une famille très traditionnelle, attachée, aux valeurs traditionnelles du judaïsme mais surtout un père républicain dont les enfants vont à l'école républicaine et qui insiste pour que les valeurs de la France républicaine soient inculquées à ses enfants. Et ça, Alfred Nakash va le conserver avec lui toute sa vie. C'est pour ça que je dis tout est en place. Au moment où il quitte sa ville, tout est en place. Mais c'est le cas de tout le monde, ça. Pas pour moi, c'est le cas de tout le monde. Mais quand même, ça fait penser à Jules Renard qui disait mon pays, c'est le périmètre que je peux faire en promenade à pied autour de ma maison. On peut dire ça comme ça. Je dirais plutôt, puisque vous citez Renard, moi je vais citer Saint-Exupéry. Allez-y. On est de son enfance comme on est d'un pays. Oui, c'est ça. C'est un tout. Voilà, vous présentez une cartographie à la fois de Constantine en même temps de cette famille. Et effectivement, sur le démarrage de ce livre, on voit bien ce personnage se dessiner et revendiquer le plaisir de nager plus encore que la performance. Alors, vous avez employé un mot très important, c'est le plaisir. Vous savez, c'est vous qui l'utilisez dans le livre. Il lit, oui. C'est vous qui le dites. Oui, mais c'est vous qui l'avez lu. Vous auriez pu ne pas le voir, ne passer à côté, ne pas le retenir. C'est important de vous dire pourquoi. Parce que ce qui m'a beaucoup frappé chez Nakash aussi, c'est que on connaît tous des grands sportifs aujourd'hui. Tony Parker, Mbappé, Teddy Riner, tout ça. Clarisse Aganenou, qui est actuellement au football du monde de judo, et d'autres. Il y a des grands sportifs qui nous éclairent, qui nous éblouissent. Et quand ils arrêtent le sport de haut niveau, parce qu'on ne peut pas continuer longtemps le sport de haut niveau, et quand ils arrêtent, surtout aujourd'hui, ils deviennent hommes d'affaires, ils deviennent plein de choses, ils font des choses, ils investissent leur fortune, parce qu'il y a toujours des fortunes à la clé, très souvent, ils arrêtent le sport. Nakash a nagé jusqu'à sa dernière minute, c'est-à-dire qu'il a arrêté le sport vers l'âge de 30, enfin, le sport de haut niveau, la compétition vers 35 ans, ce qui est très tard, et après, il a repris son métier de prof de gym au lycée, et il a monté un club de natation à la Réunion où il a passé 3 ans. Il adorait transmettre la natation et apprendre la natation à des tout jeunes. Ça, c'était son bonheur. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que toute sa vie, il a nagé, parce que c'était son plaisir. Vous vous rendez compte qu'il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Je rappelle que Nakash est mort en nageant. Il est mort à 68 ans, il avait pris sa retraite de professeur à 7, et tous les matins, il allait à Cerberre, près de la frontière espagnole, et dans le port de Cerberre, il nageait 1 km, ce qui n'est pas mal, quand même. Voilà, tranquillement, c'était pour rester en forme, même si c'était arrondi, un peu alourdi. Voilà. Il avait un problème cardiaque, on va voir tout à l'heure pourquoi, et quand il se baladait dans le port de Cerberre, avant d'aller nager, de temps en temps, son problème cardiaque venait de le harceler. Et il avait un truc, dans la rue, il faisait le poirier. Et alors, les habitants de Cerberre avaient l'habitude, ça les faisait marrer, parce qu'ils disaient, il y a M. Nakash qui fait encore le clown, mais en fait, il ne faisait pas le clown, il faisait le poirier, et puis ça allait mieux. Sauf que, dès la fois qu'il a eu ce souci cardiaque, il était en train de nager dans le port, et là, il ne pouvait pas faire le poirier. Et ce sont des jeunes qui étaient sur un petit bateau, qui l'ont vu. Bon, il était très populaire, tout le monde savait qui c'était. Ils tout de suite se sont portés vers lui, ils l'ont ramené au rivage, mais il est mort. Il était très populaire et très aimé, puisque cette nature, comme vous le dites, qui finalement l'a amené à avoir envie de transmettre et de continuer de créer des familles, parce qu'il n'aura fait que ça toute sa vie, de créer des groupes, des familles, d'avoir vraiment la solidarité, et la fraternité, presque en fait, en leitmotiv, a fait de ce personnage quelqu'un d'éminemment aimé et c'est aussi ce qui va causer sa perte à un moment donné, puisque ce grand champion va être en rivalité permanente avec un autre champion qui nage apparemment, comme lui, on a envie de dire ce que vous écrivez, sans se forcer, c'est-à-dire naturellement, et qui est cartonné, Jacques Cartonnet, qui va le détester, qui lui est son parfait contraire, vous dites, lui, il est capricieux, il est matuvu, et puis il n'aime pas les juifs. Et puis surtout, il ne vient pas à l'entraînement. Quand Nakaj débarque à Paris, il devient champion de France, dans plusieurs nages, et en même temps, il va introduire en France une nage qui n'est pas connue. Aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais tout le monde connaît la brasse. La brasse. Et il nage aussi en brasse, et il gagne. Mais il va gagner encore plus parce que lui, il va introduire en France le papillon. Le papillon, n'essayez pas, c'est très difficile. C'est épuisant, c'est épuisant. Mais c'est une nage... C'est merveilleux. Grâce à vous, on découvre que c'est en 1940, qu'officiellement... Plus tard. Plus tard. C'est dans les années 50 que le comité olympique international a décidé de séparer la brasse du papillon. Parce qu'à l'époque, on disait brasse-papillon. Et alors, dans les compétitions, ceux qui voulaient la nager comme ça, traditionnelle, la nager comme ça, et ceux qui voulaient la nager comme Nakache, qu'il n'a pas inventé. C'est un Allemand qui l'a inventé, mais lui, il a introduit en France. Nakache, avec sa puissance, il a nagé comme ça, en papillon. Et évidemment, il gagnait. Ça va plus vite. Donc, dans les années 50-60, le CIO a dit non, ce n'est pas juste. Parce que ce n'est pas comparable. Donc, il y a deux disciplines distinctes depuis cette époque. Oui. Et Cartonnet est jaloux. Il y a cette rivalité. Parce que jusque-là, Cartonnet, qui a 50 plus que lui, était champion de France. Et Nakache arrive et il rafle tout. Alors, quand ils sont dans l'équipe de France, tous les deux, ça va. Dans le même relais, ça va. Mais dès qu'ils sont opposés, cette rivalité va être exacerbée par les médias des journaux qui ne vont pas arrêter de dire, ce soir, grand match à la piscine des Tourelles, au Cercle des Nageurs de Marseille, dans toutes les grandes piscines de France. Et là, il y avait un monde fou pour voir lequel allait battre l'autre. Et Cartonnet, parfois, ne venait pas à l'entraînement. Alors que Nakache, c'était 8 heures par jour. Il n'arrêtait pas. Et puis, Cartonnet, parfois même, pour une finale, il ne s'est pas présenté. Il avait fait la fête toute la nuit. Il ne s'est pas présenté. Il n'a pas prévenu la Fédération. Il ne s'est même pas excusé. Et là, ça, ce n'est pas bien. Parce que la Fédération a dit que ça, c'est anti-sportif. Ça ne se fait pas. Donc, cette rivalité va s'exacerber l'un et le négatif de l'autre. On aurait voulu les inventer pour un roman. On n'aurait pas fait mieux. Sauf que ce n'est pas un roman. C'est un récit historique. Tout est vrai. et que je n'ai eu qu'à regarder la presse de l'époque pour ça, pour voir leur rivalité monter, monter, monter. Et en plus, Cartonnet, vers la fin des années 30, va glisser vers le fascisme. Nakash n'est état politique. Il ne se mêle pas de tout ça. Mais Cartonnet va devenir membre du PPF de Jacques Doriot progressivement. Les événements qui vont se dérouler pendant ces années 30, il y en a un très important. C'est les Jeux olympiques de Berlin. Nakash est sélectionné. Il y a la question du boycott qui se pose. Là, il y a des échos. Des échos avec aujourd'hui. Vous savez qu'il y a la question du boycott des athlètes russes qui se posent en ce moment. Mais aussi dans un an. à Paris. Est-ce qu'il faut les accepter même sous un drapeau neutre ? Donc, il y a des échos évidents. Eh bien, moi, j'ai voulu creuser cette question des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Et malgré tout ce qui a été écrit sur le sujet, j'ai trouvé d'autres choses qui m'ont fasciné et donc que je raconte dans mon livre. Par exemple, le fait que, bon, déjà, la question du boycott a été beaucoup discutée en France. dans le gouvernement Léon Blum, etc., atteint l'enseigne qu'à un moment, ils ont dit « Votons à l'Assemblée nationale et voyons qui est pour et qui est contre. » La totalité des députés à l'Assemblée, toute tendance confondue, a dit « Il ne faut pas boycotter les Jeux de Berlin, il faut y aller. » Il y a un député, un seul, vous vous rendez compte, qui s'est levé et qui a fait un discours pour dire « Si on va, si nos sportifs vont à Berlin, ça donne quittus à Adolf Hitler et aux nazis qui vont profiter pour faire une opération de propagande extraordinaire. » C'est exactement ce qui s'est passé. Et qui était ce député ? C'était le plus jeune député de France, 28 ans, Pierre Madas France. Et vous racontez après qu'effectivement, les Jeux olympiques ont lieu et on est dans une masse parade. Dès qu'ils arrivent là-bas, ce qui est incroyable, c'est que les Allemands vont voir chaque délégation et leur disent « Écoutez, nous, nous, on a des lois raciales, alors voilà, il n'y a pas de Juifs dans notre délégation, dans l'équipe sportive allemande, il n'y a pas de Juifs. Donc, vous devriez en faire autant. » À quoi les délégations ont répondu « Écoutez, non, on ne marche pas comme ça. » Il y a eu une délégation qui a été sensible parce qu'elle a été dirigée par Avri Brandage qui allait devenir président du CIO après la guerre, qui était le président de la délégation, du comité olympique américain. Et Brandage avait été invité trois fois à Berlin avant, il avait chouchouté, on s'était bien occupé de lui, il en était revenu totalement nazi. Et là, la veille de la compétition reine des Jeux olympiques, le 100 mètres, course à pied, 100 mètres, Brandage va voir la délégation américaine et il dit à deux juifs américains qui avaient les meilleurs temps « Demain, vous ne pouvez pas courir parce que ça va créer un assistant diplomatique, je ne veux pas fâcher nos amis allemands, etc. » Et donc, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas leur mot à dire, donc ils restent au vestiaire. Pour autant, ils choisissent deux athlètes noirs. Parce qu'il ne les choisit pas, il dit « Quels sont les deux meilleurs temps après les deux athlètes juifs ? » On lui dit « C'est deux noirs, ce n'est pas de chance, mais il faut courir. » Et alors, pas de chance encore plus, c'est qu'ils ont gagné. C'est qu'ils ont gagné. C'est Jess Owens qui a été extraordinaire. C'est ça, c'est Owens qui a fait un temps incroyable. Et alors, Hitler, à partir de ce moment-là, dit « Je n'assisterai plus jamais aux épreuves parce que les Jeux olympiques de Berlin n'ont pas été faits pour voir des races dégénérées battre la race supérieure. » C'est une grande violence. Dans votre livre, ce qu'on ressent bien, c'est quand même « Vous prenez le temps de nous prendre par la main et on y retourne à ces JO. » D'autant que Nakash, dès le début, a dit, puisqu'il a donné beaucoup d'interviews, il a dit « Mais nous, on ne va pas à Berlin pour gagner parce que les meilleurs, c'est les Américains et puis c'est en tassion. Et puis c'est les Japonais qui étaient les meilleurs nageurs depuis des années. Il dit « Nous, on y va que pour empêcher les nageurs allemands d'être sur le podium. » Et c'est ce qui se passe. Et c'est exactement les Français qui vont arriver. Le relais français va arriver juste avant. Il y a une photo qui est prise, qui est une photo qui va passer partout et qui va faire scandale dans la presse allemande et que tout le monde a vue. C'est une photo où on voit les différents relais et le relais allemand. Il y a le podium. Le relais allemand est un peu à côté du podium, mais c'est l'hymne national et il fait le salut nazi. Le relais américain reste droit et le relais français aussi. Il y en a un qui baisse la tête de manière ostentatoire pour bien montrer qu'il trouve ça humiliant d'un côté de gens qui font le salut nazi et qui sont des grands sportifs. C'est Nakash. Et ça, quelques années après, on s'en souviendra. Ça va lui porter préjudice. Parce qu'effectivement, cette rivalité sportive, elle dégénère. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, vraisemblablement, Cartonnet a dénoncé Nakash. C'est un fait avéré. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut quand même planter le décor. Parce que là aussi, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient jamais été racontées ni écrites. Nakash, en 1940, quelle est sa situation ? Bon, il a fait la guerre et il a été démobilisé. Il n'a pas été fait prisonnier, heureusement pour lui. Et il se retrouve à Paris en octobre 1940 avec sa femme qui s'est mariée. Il a épousé son amie d'enfance de Constantine, qui est une athlète de haut niveau, qui est comme lui une championne de natation, comme lui professeur de gymnastique et comme lui capitaine de Water Polo, l'équipe de Water Polo féminine. Lui aussi, il est capitaine de l'équipe de Water Polo parce que le Water Polo, c'est vraiment un jeu. On s'amuse comme des fous et il adore ça et il excelle. Ils sont tous les deux en octobre 1940 à Paris. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Première chose, ils étaient français, ils ne le sont plus. Parce qu'ils étaient français par le décret crémieux qui a naturalisé les Juifs d'Algérie en 1871. Or, un des premiers gestes du gouvernement de Vichy, c'est de dénaturaliser les Juifs d'Algérie. Et pourtant, il est champion de France. Ah oui. Vous racontez des situations carcaïennes. C'est le paradoxe de l'époque. C'est ça. Donc, premièrement, il n'est plus français, il est apatride. En fait, il reprend le statut de ses aïeux, enfin de ses parents, ses grands-parents qui étaient indigènes israélites. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne peut plus nager puisque par décret, les piscines sont interdites aux Juifs. C'est l'époque où la presse Collabo fait des articles que j'ai retrouvés pour dire qu'il n'est pas question que les Juifs souillent l'eau française. Bon. Troisièmement, il ne peut plus enseigner puisque les Juifs n'ont plus le droit d'enseigner. Donc, il exclut du lycée Jansson. C'est la loi. Et sa femme aussi. Ça fait beaucoup. Et là, son entraîneur, Alban Mainville, qui est un homme clé, qui est un homme extraordinaire, qui est le grand entraîneur de natation, l'appelle. Il lui dit mais pourquoi vous hésitez, toi et ta femme ? Venez à Toulouse parce que moi, je suis à Toulouse, j'entraîne les Dauphins du Toec, qui est le grand club de natation de l'époque. Toulouse, c'est en zone libre. Donc, la vie est plus tranquille et plus libre. Ce n'est pas loin de la frontière espagnole en cas de problème. Et c'est déjà en train de devenir la capitale de la résistance pour le Sud. Donc, c'est là qu'il faut être. Du Vien, j'ai trouvé un mécène des Dauphins du Toec, qui est un chef d'entreprise, qui t'offre à un grand local pour faire un gymnase et enseigner la gymnastique, si tu veux. Et puis moi, je t'entraîne comme avant. Et le couple, Nakash, évidemment, part à Toulouse. Il passe une démarcation et il va là-bas. Et là, il va se passer quelque chose. Écoutez, ça fait des années que j'ai beaucoup travaillé, fait des recherches sur l'occupation. Il y a pas mal de livres que j'ai écrits qui parlent directement ou indirectement. J'ai appris des choses, franchement, que j'ignorais. Enfin, des choses qui montrent à quel point la complexité de cette époque qu'on a trop souvent vue entre des bons et des méchants, des résistants et des collabos, oubliant quand même que la masse du peuple français était attentiste. Il n'avait que deux soucis pendant de 40 à 42, disons. C'était, un, qu'est-ce qu'on va manger ? Deux, quand est-ce que rentrent les prisonniers ? Après, le reste venait après. À partir de 43, la répression est telle du côté allemand que les choses vont changer. Mais là, ce qui est intéressant dans le cas de Nakash, c'est qu'il continue à nager, il continue à gagner, à battre des records, dans la piscine du Cercle des Nageurs de Marseille, à la piscine de Toulouse. Alors, on se dit, mais comment ? En fait, en fouillant dans les archives, j'ai trouvé qu'il a été triplement protégé par trois personnes. La première, et là, on est au cœur de la complexité de l'occupation, le ministre des Sports de Pétain, le ministre des Sports de Vichy, enfin, commissaire au sport, mais c'est ministre, c'est pareil, Jean Borotra, le basque bondissant, le sportif le plus populaire de France, l'un des mousquetaires, Saint-Coupes-Dévis, etc. Jean Borotra, qui est un pétainiste convaincu, mais qu'il restera jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à 90 ans, révolu, fidèle à l'homme de Verdun et pas à l'homme de Montoir, ça aussi, c'est complexe à admettre à cette époque, Jean Borotra monte une délégation de sportifs français en disant on va faire une tournée dans toute la France et dans l'Afrique du Nord pour montrer aux jeunes français que le sport a des valeurs formidables, il va régénérer la jeunesse française et c'est tout à fait dans l'esprit de la Révolution nationale, du maréchal Pétain, etc. Et qui prend comme porte-drapeau de cette délégation, comme modèle absolu de l'esprit sportif français, Alfred Nakache qui n'est plus français. Ce qui est quand même un problème. Mais en même temps, ces paradoxes-là, tout le monde les vit de manière non pas normale, mais les vit quand même. Et en plus, dans chaque ville, à chaque fois qu'il y a une démonstration de natation, chaque fois, il y a l'hymne national, enfin l'hymne national, non, pas la marseillaise, mais il y a surtout le lever des couleurs. Et à chaque fois, il confie à Nakache le soin de lever des couleurs. Immédiatement, la presse qu'au labo à Paris se déchaîne en disant c'est un scandale, ce type devrait être en prison, il ne devrait pas avoir le droit de nager, de représenter la France, etc. Et Borotra continue. Borotra, il est très connu pour être germanophobe. Il a une vraie haine des Allemands. Il ne s'en est jamais caché. Ça ne dure pas. Donc Borotra le protège. Cette tournée se passe très bien, sauf dans deux villes. Dans toutes les villes où ils vont, ils sont acclamés, ils sont... Dans deux villes, Nakache reçoit, quand il va nager, tellement de tomates et d'œufs pourris et d'insultes antisémites qu'il ne peut pas nager. Il dit, ce n'est pas grave, je nagerai pas. Vous savez qu'elles sont ces deux villes ? Vous savez ? Bordeaux, vous avez dit ? Non, pas Bordeaux. Non. Oran et Alger. Parce qu'Oran et Alger, ce n'est pas seulement parce que c'est un Constantinois, mais c'est surtout qu'on oublie, à l'époque, le racisme extraordinaire qu'il y avait dans ces villes où il y avait plusieurs communautés. On oublie que le premier maire d'Oran, enfin, le maire d'Oran, au début du siècle, Max Régis, était élu sur une liste anti-juive. C'était ça, le programme. On oublie qu'à cette époque, dans les années 30, à Constantine, il y avait trois journaux anti-juifs. Leur seul sujet, c'était ça. Vous parlez beaucoup dans ce livre, vous parlez beaucoup du décret Crémieux qui a participé à enflammer les animosités anti-juives. Le deuxième protecteur de Nakache qui permet tout ça, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse. Il fait une lettre pastorale admirable tellement admirable que Laval ordonne à tous les préfets d'empêcher sa diffusion dans les paroisses et malgré ça, elle est diffusée et elle est lue dans les paroisses parce qu'il y avait une vraie volonté. Et cette lettre admirable, très courageuse, de Mgr Sain, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, paroissien, mes frères, sachez que nos frères juifs sont actuellement raflés des hommes, des femmes, des enfants. On ne sait pas du tout où on les envoie, mais quand on est chrétien, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe en ce moment. Il faut dénoncer ce crime en public, etc. C'est très courageux. Et au même moment, Mgr Théas, on fait autant à l'archevêque de Montauban dans ses paroisses. Sauf qu'à la suite de ça, Mgr Sallèche ne peut plus protéger Nakash parce qu'il a la Gestapo qui le surveille. Et le troisième homme, c'est le président de la Fédération française de natation, Drigny, qui lui aussi ne peut plus. Parce qu'il y a eu un moment où il va se passer quelque chose d'important. C'est à l'été 1943, les championnats de France de natation qui ont lieu à Paris. et Nakash, qui est champion au titre, dit, je suis désolé, mais je ne peux pas y aller. Je n'aurai jamais un Osweiss pour traverser la France. Je ne peux pas. Et si je le fais, je vais me faire arrêter. Donc, je n'y vais pas. Alors, à ce moment-là, chose extraordinaire de solidarité. Les nageurs de Toulouse, où il y a les plus grands nageurs de France, disent, c'est déjà arrivé qu'on délocalise le championnat de Paris en province. on l'a fait à Lyon. Et si on le faisait à Toulouse ? Et là, la Gestapo dit non. La Gestapo dit non et la presse Collabo dit non. Ils sont en parfaite harmonie. Et ils disent, non, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de raison, etc. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, la quasi-totalité, mais pas tout à fait, des nageurs toulousains se solidarise avec Nakash et dit, nous non plus, on ne peut pas y aller. Ils boycottent le championnat de France qui a lieu à Paris sans les champions. Ça, c'est... Bon, évidemment, ils vont être sanctionnés, tout ça. Enfin, ça va se tasser. Après, ils ne vont pas être envoyés en enfer pour autant, mais ils vont être sanctionnés. Mais c'est un geste admirable pour l'époque. Il n'y a plus de zone libre. On est en 43. Mais pour Nakash, c'est le signe qu'il faut commencer à s'inquiéter vraiment. C'est un peu... Bon, c'est facile à dire aujourd'hui. C'est un peu tard pour lui. Il a essayé jusqu'au bout d'avoir une vie normale parce qu'il faut quand même ajouter une chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que dès le début de son arrivée à Toulouse, il a été contacté par deux groupes. Un groupe de résistants juifs qui vient le voir en lui disant qu'on est en train de recruter plein de jeunes de 18 ans. On va les envoyer au maquis, mais ils n'ont pas la condition physique. Ils ne savent pas tirer avec un fusil. Ils ne savent rien, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez les entraîner à tout ça dans votre gymnase la nuit ? Et il le fait. Et l'autre groupe, ce sont des résistants tout court qui ont monté... C'est un ami nageur, Fouché Créteau, qui lui dit, mon frère, a monté un réseau qui s'appelle les Légions anti-Axe. Ce n'est pas un groupe qui pose des bombes ou du plastique. Non. C'est un groupe qui a un seul but, fabriquer du matériel de propagande, des tracts, des journaux, des papillons, pour alerter la population française de ce qui est en train de se tramer. C'est-à-dire l'horreur absolue, c'est-à-dire des otages pris dans la rue et exécutés sans jugement, des déportés, etc. C'est vraiment faire de la propagande. Et il va entrer dans ce groupe aussi et les aider. Et juif et résistant. Et pendant ce temps-là, le fameux cartonné, lui, est entré dans la milice et il est responsable du sport de la milice de la Haute-Garonne. quand il vient à la piscine à l'entraînement, il vient en uniforme de milicien avec un flingue sur le côté. Il a même l'écusson de la milice sur son maillot et il participe également aux spoliations de magasins juifs dans Toulouse et la région. Vous savez, tout se sait. À l'époque, même des villes comme Toulouse, Bordeaux et de cette taille-là, tout le monde se connaît et tout se sait à l'échelle d'un village, si on veut. Donc, cartonné, il plastrone. Tout le monde le voit. Il n'y a pas de mystère. Et un jour, arrive, fin 1943, ce qu'il redoutait, parce qu'il a déjà essayé de passer en Espagne avec sa femme et sa fille, avec un groupe d'une vingtaine de réfugiés, mais la petite, en pleine nuit, pleurait. Et il y avait des patrouilles de miliciens, des patrouilles de gestapistes qui se sont dit on ne va pas mettre en danger tout le monde, on rentre à la maison, on réessayera. Ils n'auront pas le temps de réessayer. Et un jour, la Gestapo et la milice viennent taper à la porte pour arrêter le couple. Et là, il y a un milicien, on ne sait pas lequel, qui dit mais il manque une troisième personne. La petite avait été confiée par prudence depuis quinze jours au couvent, un couvent de bonne sœur de Toulouse. En deux jours, ils ont trouvé l'adresse et quel couvent ? Ils l'ont embarquée. Ils ont embarquée la petite qui avait deux ans. Qui avait deux ans. Et on n'a pas plus de temps pour raconter votre livre, pour avoir la suite de cette histoire qui est finalement très désopilante, d'une grande tristesse. Quoi qu'il en soit, Alfred Macage va se retrouver en camp de concentration et tout ce que vous venez de raconter va ressortir de façon prégnante. C'est-à-dire que cette image de cet homme qui aura fédéré des familles tout au long de sa vie va retrouver des sportifs qui vont se serrer les coudes et dans le même temps va être la victime des nazis qui l'ont bien repéré comme étant ce champion qui aura nargué les Allemands au JO de Berlin. Donc, Alfred Macage. À la sortie de la guerre, on n'a plus à faire de la suite. À la sortie de la guerre, après l'arrestation à Toulouse, prison Saint-Michel, Drancy, Auschwitz. C'est des pages effroyables. Oui, mais déjà... Très documentées. J'ai beaucoup lu là-dessus depuis très longtemps. Il y a une chose qu'on ne raconte jamais et je voudrais juste le signaler. On ne raconte jamais le voyage de Drancy à Auschwitz parce que, étant donné que l'arrivée est tellement atroce, on se dit que ce n'est pas la peine. Mais imaginez ce que c'est de passer trois jours et deux nuits debout dans un wagon, un convoi de 1 200 personnes, le convoi numéro 66, tous français, 1 200 personnes dans des wagons, ils sont 150 à peu près, debout. L'image de M. Klein partant... Oui, le film. Tout à fait. C'est ça, sauf qu'ils sont encore plus serrés. Il y a des gens qui meurent pendant... Parce que c'est debout, trois jours et deux nuits, avec au milieu une bassine pour faire ses besoins devant tout le monde. rien à manger, rien à boire. À partir du moment où on arrive vers la Pologne, moins 20 degrés... C'était un froid. Moins 20 degrés. Il faisait un froid terrible à l'époque. On est en janvier 1944. Il y a des gens qui meurent, mais les gens qui meurent, ils ne tombent pas. Parce qu'ils sont tellement serrés, comme dans le métro aujourd'hui, que ceux qui meurent, notamment des gens très très âgés, restent debout, même sans faire exprès. Puisqu'il y a des enfants, il y a des nouveau-nés. Dans ce convoi 66, grâce à... Je voudrais le signaler, parce que c'est le moment ou jamais, je cherchais des détails sur tout ça. Sur ce convoi précis que je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé, en cherchant bien, une occurrence avec une jeune chercheuse qui a fait son doctorat d'histoire à l'Université de Bordeaux sur le convoi numéro 66. C'est quand même extraordinaire. Il y a toute une thèse. Moi, je suis très friand des thèses, parce qu'il y a des détails. J'adore les détails. Donc, j'ai retrouvé ces coordonnées. Je crois qu'elle est professeure à l'Université de Bordeaux. Maintenant, elle s'appelle Nina Vinograd. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, oui. Je lui ai écrit... Je reconnais bien Bordeaux. Ah bon ? Écoutez-moi, je lui ai écrit, je réussis à retrouver ces coordonnées. Je vais d'abord demander pourquoi vous vous intéressez à ceux qu'on voit. Elle m'a dit parce que ma grand-mère était dedans. Et je lui ai dit, moi, c'est pour Nakash. Alors, elle m'a donné très gentiment son travail qui est fascinant. Elle a fait un travail inouï. Parce que, vous savez, moi, quand je parle de la guerre, de la déportation, des arrestations de résistants, de juifs, tout ça, notamment dans Lutetia, un livre précédent, je veux toujours mettre les noms, les vrais noms des gens. Parce que je sais que ça touche beaucoup les familles. de savoir que les noms sont là. Et là, il y a 1 200 noms, mais je ne vais pas tous les mettre. Donc, j'ai choisi ce nombre de noms pour montrer différentes origines, souvent juifs, mais je voulais montrer aussi qu'il y avait des juifs séfarades d'Afrique du Nord. Ce n'est pas uniquement des juifs polonais ou allemands. Et puis, certains noms, je voulais les mettre. Par exemple, deux frères avec qui Nakash va faire connaissance dans le wagon et avec qui il va rester à Auschwitz, il va rester dans la marche de la mort, avec qui il va rester à nouveau à Buchenwald, où ils vont se retrouver à la fin, les deux frères Born, l'un des deux et l'oncle et l'autre, le père d'Elisabeth Born, le Premier ministre. Donc, ce sont des petits signes, mais c'est important. Pour moi, c'est important. 5% de ce qu'on voit de 1 200 personnes est revenu en France. C'est effrayant. 5%. Parce que vous racontez toutes ces étapes et en fait, il reste au final 5%. Les gens ne savent pas, mais qu'à force de creuser les choses, les gens ne savent pas que 90% des gens qui ont été déportés à Auschwitz ne sont jamais rentrés à Auschwitz. Ils sont morts avant. Ils ont passé deux heures en tout et pour tout. à Auschwitz. La rampe d'Auschwitz, le four crématoire et la chambre à gaz du four crématoire. Et alors, pardon, puisque le temps passe trop vite, malheureusement, et on aimerait rester avec vous toute la soirée pour continuer de parler de ça. Deux questions quand même très importantes. La première, ce qui est fou, vous décrivez dans votre livre, il faut se méfier de la violence des gens calmes. Mais finalement, dans votre livre, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une grande différence entre la violence et la force. Oui. la force a été du côté de Nakache, la violence du côté de Cartonnet. Puisque cette histoire, c'est lui qui l'a dénoncée aux Allemands. Mais voilà. Oui, mais j'ai lu, j'ai eu accès aux archives de la Haute-Garonne à Toulouse, au dossier de police de Jacques Cartonnet à la Libération. Et j'ai eu accès surtout au dossier du magistrat instructeur de son procès à la Libération. Procès par Contumas. Oui, parce qu'en plus, c'est une anguille, quoi. Il s'était sauvé dans le réseau des couvents italiens. Il a été condamné à mort par Contumas. On ne l'a jamais retrouvé. On n'a jamais pu mettre la main dessus. Mais dans ces dossiers, évidemment, il n'y a pas une aide disant j'ai dénoncé. Non, il n'y a pas d'aveu parce qu'il n'était pas là. En plus, on ne l'a pas revu. Mais tout est là. Tout le dossier est là. Et pour la police et pour la justice, ça ne fait aucun doute. Mais si l'on condamnait à mort, c'est pour ça, parce qu'il a envoyé des gens à la mort, mais aussi pour les spoliations, pour les vols, pour beaucoup de choses. Et en même temps, vous dites aussi qu'Alfred Nacage, toute sa vie, après la guerre, va répéter cette phrase en disant si je le revois, je le tue. Il y a un épisode de l'inverse. Il aurait pu le revoir. Il aurait pu le revoir. Il n'a pas tué. Mais, et c'est là la différence entre la violence et la force que vous soulignez, c'est-à-dire qu'il croise dans une piscine un jour une plaque sur laquelle est écrit que le directeur de cette piscine, c'est Jacques Cartonnet, il s'arrête devant la plaque et il a le choix. Il pourrait aller dans son bureau pour essayer de le voir et puis il n'y va pas. Et là, vous vous écrivez en disant que finalement, la vengeance est de se mettre à la hauteur de son ennemi. Et donc là, vous démontrez cette force incroyable de cet homme qui, petit à petit, après la guerre, va reprendre le relais, c'est-à-dire à nouveau la natation avec d'autres pour pouvoir essayer de revivre. Il y a des phrases magnifiques quand vous dites que, par exemple, on ne répare pas l'irréparable, on ne peut pas oublier des temps qui ont marqué la mémoire et en même temps, cet homme va survivre en nageant à nouveau comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est sa décision. C'est sa décision. Parce qu'il fallait trouver... Alors, il est très soutenu par Mainville quand même. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut imaginer au retour. Donc, un an à Auschwitz dans des conditions que je raconte en long, en large. Il se passe beaucoup de choses à Auschwitz. Il y a du sport, on l'oblige à nager, mais à nager comme un chien. Une chose atroce, mais d'une grande précision. On peut saluer votre qualité de biographe exceptionnelle. Mais ça, je ne voulais pas qu'on puisse me reprocher un anachronisme, une erreur, un oubli. Donc, il y a Auschwitz. Ensuite, il y a la marge de la mort, 70 kilomètres par moins 25 degrés dans la neige de Auschwitz, à pied, bien sûr, de Auschwitz à Buchenwald au moment de l'évacuation. Et ensuite, il y a Buchenwald qui apparaît comme un hôtel de quatre étoiles à côté de là où il vient. C'est ce qu'il dit lui-même. Et ensuite, l'arrivée des Américains. Des alliés. Et là, lui, il est affecté depuis le début, même à Auschwitz, à l'hôpital, à l'infirmerie. On l'a fait venir, d'abord parce qu'il est très populaire, très connu. On veut le protéger, entre guillemets. Mais surtout, le patron strasbourgeois, docteur Weitz, de l'hôpital, lui dit, je sais que vous n'êtes pas médecin, mais je veux que vous intégriez mon équipe médicale. On ne peut pas soigner tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Donc nous aussi, on fait un tri. On fait une sélection. Et j'aimerais que ceux qu'on ne peut pas soigner, eh bien vous, avec votre métier de prof de gym, de nageur, etc., vous soyez ma sœur kiné. Au moins, vous allez les soulager à défaut de les guérir. Et c'est ce qu'il va faire pendant un an à Auschwitz, puis à Buchenwald. Et à Buchenwald, quand les Américains arrivent, alors les portes sont ouvertes, les Américains distribuent des rations et il reste, lui, trois mois de plus, volontairement, pour empêcher, un, ses camarades de partir. Parce que les portes sont ouvertes. Il leur dit, mais si vous partez, vous allez tomber et vous allez mourir. Et deux, de manger. Ne vous précipitez pas sur la nourriture. Votre estomac n'a pas fonctionné pendant un an, un an et demi. Vous allez mourir si vous mangez. Il y en a qui meurent. Il dit donc, allez-y tout doucement, très progressivement. Ça, c'est le mental de Nakache. Quand il revient à Toulouse, pendant une semaine, il va tous les matins à la gare, Matabio, parce qu'il attend sa femme et sa fille. Il ne sait pas qu'elles ont été exterminées le premier jour, au bout de deux heures. Il ne sait pas. Il n'y a pas d'information. Bien sûr. Et quand on lui dit, mais à l'hôtel Lutetia, c'est fermé à Paris, le centre de la Croix-Rouge. Donc c'est fini. Il n'y aura plus personne. Là, il plonge dans la dépression pendant quelques semaines, quelques mois. Ses amis nageurs viennent tous les jours le voir. Il habite dans une famille de nageurs, les Janis. Et ses frères sont là. Tout le monde veut essayer de l'aider, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui est au fin fond de la dépression. Surtout pas en lui disant secoues-toi. C'est la dernière chose à dire. Et là, son entraîneur, un soir, vient et lui dit, c'est à toi de prendre ton destin entre tes mains. Si demain, tu ne viens pas à la piscine reprendre l'entraînement six à huit heures par jour, comme avant la guerre, tu es mort pour la natation. Mais tu es même mort pour la société parce que tu ne vas pas revenir à ton état avant. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je n'en sais rien. Je ne veux pas broder là-dessus. Ce n'est pas un roman. Mais je sais que le lendemain, il retourne à l'entraînement. Cet homme qui, quand même, est passé de 83 kg à 41 kg au camp et qui a recommencé, mais qui dit, j'ai honte de mon corps. C'est un corps de petit garçon. Mais qui va se refaire un corps. Il va à nouveau habiter son corps. Six mois après, il est champion de France. Et il redevient champion de France. Il redevient champion d'Europe. Et surtout, il va aux Jeux olympiques de Londres. Ça, c'est extraordinaire. En 48. À nouveau sélectionné aux JO. Mais Mainville, son entraîneur lui dit, ce n'est pas pour gagner. Là, c'est clair que ce n'est pas pour gagner. Lui-même, il dit, je ne peux pas. Vous avez vu, les jeunes américains, ils ont 18 ans. Ils se sont entraînés pendant toute la guerre dans des piscines chauffées. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Et puis, j'ai 32, 33 ans. Je ne peux pas. Mais l'important, c'est d'être présent. Vous écrivez finalement, il passe du statut de champion au statut de héros. Mais votre livre, et pardon, je dois en finir avec ça, votre livre est un livre extraordinaire. C'est une autre sur l'esprit sportif qui a disparu. Ah non. Alors, c'est une question que je vous pose. Je ne sais pas que ça a disparu. Alors, c'est une question que je vous pose. Non, l'esprit sportif. Ce type incarne l'esprit sportif. Il incarne l'esprit sportif à son meilleur. C'est pour ça que j'aime bien aller dans des lycées, parler avec des jeunes, de Nakash, parce que je trouve que c'est un modèle. Je suis un peu comme Jean Borotra, sauf que moi, je ne suis pas pétainiste. Mais bon, la différence, c'est que l'esprit sportif, il est intemporel et universel. Ça existe depuis, non pas tout, mais depuis Coubertin. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis que le sport existe. Il y a des valeurs de l'esprit sportif. Le dépassement de soi, la solidarité, tout ça, c'est l'obstination, l'esprit de résistance. C'est des choses qui n'ont jamais changé, quel que soit le sport. Même si on ne fait pas de la compétition, on est tout le temps par rapport à ça. Ce qui a changé, c'est l'argent. Évidemment. C'est l'argent. Évidemment. Quand vous lisez l'équipe, aujourd'hui, il y a une page sur deux, on ne parle que de fric. Il y a même des numéros, c'est un pognon de dingue, comme on pourrait dire. Que ce soit l'argent, comme les salaires des entraîneurs, les salaires des joueurs, il y a peu de sports qui sont à l'abri de ça. Je ne parle pas du football, parce que nous n'en parlons même pas. Mais l'argent, quand même, pourrit beaucoup de choses. Bon, c'est la société d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui. Et ça change des choses. Et encore une fois, on en revient au tout début de vos questions. La différence, pour moi, ce n'est même plus l'argent. C'est entre les grands sportifs qui continuent à pratiquer jusqu'au dernier jour et ceux qui, en ayant une nouvelle vie, ont renoncé à jouer au tennis, à nager, à tout ça. Ils sont en représentation. J'ai une dernière question, quand vous nagez, vous pensez à Alfred Nakache ? Chaque fois que je me mets à l'eau, je pense à Alfred Nakache. Après, ça disparaît, je pense à autre chose. Mais je pense à Alfred Nakache. Et comme je me mets à l'eau tous les jours, je pense tous les jours à Alfred Nakache. Et grâce à vous, je pense qu'on va être nombreux à penser à Alfred Nakache maintenant en nageant. J'en serais ravi. Pour moi, ce serait la plus belle des récompenses parce que ce n'est pas un martien. Je vais dire une dernière chose. J'en prie. C'est une anecdote qui est dans le livre, mais que je ne vais pas développer là. C'est pour dire son esprit. Parce que là, j'ai passé, depuis un mois, je fais beaucoup de rencontres dans beaucoup de villes. J'ai été invité par l'ambassade de France en Israël dans quatre villes, trois villes. je viens de rentrer. Et j'ai eu tout un débat souvent sur quelque chose qui est dans mon livre, c'est par rapport à tout ce qu'il a subi, le pardon, mais pas l'oubli. Et des gens m'ont dit, mais vous êtes sûr qu'il a pardonné ? Ça nous étonne parce qu'il y a des gens de sa famille qui habitent en Israël. Et j'ai dit, écoutez, il y a différentes choses qui le confirment et surtout une anecdote. Vers la fin de sa vie, tous les dimanches, il a quatre copains. Mais elle est bouleversante cette anecdote. Je me prépare parce qu'à lire, elle est déjà bouleversante. Je vous écoute. Voilà, il a quatre copains et tous les dimanches, ils vont faire un tour en bateau, d'un petit bateau que le pharmacien de Cerbère possède. Voilà. Et puis, ils vont au bistrot du coin et ils vont voir la pastisse. Et puis, un dimanche, ils sont là et puis entre un groupe de touristes, une famille de touristes, qui s'adresse au bistrotier, lequel aussitôt se tourne vers les consommateurs en disant est-ce qu'il y en a un parmi vous qui parle allemand ? Évidemment, tout le monde se tourne vers Nakash en disant vu qu'il a fait un séjour avec ses amis allemands. Pas tout à fait linguistique quand même. Avec les allemands. Et donc, Nakash se lève et dit oui, je parle allemand. Et il s'adresse en allemand aux touristes et le touriste, le chef de famille lui dit c'est quand même incroyable ce pays. Le dimanche, tout est fermé et nous, on est en panne d'essence et on ne peut plus repartir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et Nakash lui dit asseyez-vous, je reviens. Il va voir le garagiste chez lui et il revient une demi-heure après avec un jerrycan d'essence. Il dit voilà, le jerrycan. Et là, le touriste, chef de famille, très touché, il dit écoutez combien je vous dois et Nakash lui dit laissez tomber. Et à ce moment-là, il dit écoutez, je voudrais remercier vos amis et vous parce que vraiment vous nous sauvez la vie. Et il va vers les trois, quatre copains de Nakash pour leur serrer la main. Et au moment, à la fin, il vient vers Nakash et lui tend la main. Nakash ne la saisit pas. Mais il remonte sa chemise et il dit juste regarder ça. Et une fois qu'il a le type à regarder et devient divide, là, il lui serre la main. La plus grande preuve du pardon, probablement. Merci beaucoup, Pierre Asseline. Merci.